La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'ouverture de la session unique ordinaire de l'Assemblée Nationale et d'autres sujets constitue l'essentiel de l'actualité livré par les journaux parus ce samedi 15 octobre 2022. Sud Quotidien souligne à sa une que la 14e législature engage son marathon et Amadou Mamdiop, président de l'Assemblée Nationale, a dit aux députés à l'occasion, je cite, « Nous sommes surveillés et attendus par le peuple sénégalais et même au-delà ». Ses propos sont aussi repris par le quotidien national Le Soleil, où l'on évoque la préparation du marathon budgétaire et le travail en commission pour nous dire comment les groupes parlementaires outillent leurs députés. Et en direction du vote du budget de l'État, l'opposition joue la carte de l'apaisement sur un croix à l'écoutilien, où Serin Cher Abdou Mbake Baradoli appelle un vote sans parti pris. L'opposition n'est pas venue à l'Assemblée pour bloquer les travaux, assure-t-il, mais demande la proposition d'une loi de règlement avant le vote. Et dans Source A, l'on nous apprend qu'Amadou Mamdiop calme le jeu et apaise les rapports entre députés du pouvoir de l'opposition et des non-inscrits. Les députés ont été sermonnés sur un croix à l'écho, qui nous apprend aussi la démission de Sornadieng. Aminata Touré, elle, a démissionné officiellement de Beno Bokoyaka, renseigne les échos, qui rapportent que Kuramaki a débarqué à l'hémicycle avec un sac en forme de revolver. Tout ceci lors de l'ouverture de la session unique de l'Assemblée, lors de laquelle Amadou Mamdiop, pour élever les débats, a invité à jouer avec responsabilité et efficacité malgré des points de vue divergents. Des propos rapportés par l'As où Abamai promet relativement au vote du prochain budget que ce sera un budget de débat. Sornadieng Kara, à elle, démissionné de l'Assemblée nationale, nous apprend aussi l'As pendant que Walfu Kotiyan voit Sonko préparer la mer des batailles à travers une réorganisation de PASTEF. Et si on en croit ce journal, Ousmane Sonko a procédé à la restructuration de son parti. Cette opération a permis d'absorber certaines formations comme le RND et le désormais ex-secrétaire général Diallo Diop, deviant le vice-président en charge des questions panafricaines et mémorielles, et Maja Imboc de Yonu Askanui, élevé au rang de vice-président du PASTEF, qui va s'occuper de la vie politique nationale. Sonko redistribue les rôles au PASTEF et démarre son aimé Couture dimanche, informe Voxo Populi, qu'il annonce avec son équipe dans le département de Mbourg du 16 au 23 octobre prochain. Et le quotidien sur cette restructuration de PASTEF retient que Sonko nomme son gouvernement fantôme. Ce journal nous parle par ailleurs de la reprise économique en Afrique et note à sa une que le FMI coupe le pétrole. L'on indique dans les colonnes du quotidien que les pays pauvres en ressources naturelles seront parmi les pays les plus dynamiques de la région. Le taux de croissance de l'Afrique est passé de 4,7% en 2012 à 3,6% en 2022, indique aussi le quotidien. Au moment où l'enquête signale un danger dans le ciel avec des tensions à la Cegna, la banque UBI et elle, secouée par un pillage, rapporte Libération qui nous apprend qu'un agent avait mis en place un système mafio en complicité avec cinq détenteurs de compte. Et le préjudice global est en cours d'évaluation. Note Libération, Dakar Times signale des plaintes pour abus de salaire au Qatar et nous apprend que les migrants menacent de perturber le mondial. Source A, pendant ce temps, livre aux réquisitoires de feu des locataires qui se défoulent sur leurs bailleurs, se sentant étranglés par la cherté du loyer. Et 24 heures annoncent une tempête sur le transport, informant de la naissance de l'intersyndicale des transports routiers du Sénégal. La nouvelle génération de jeunes filles au Sénégal intéresse, pendant ce temps, Besbi le jour qui propose un dossier contenant le diagnostic de Dr. Massamba Gay à lire de sa page 5 à 8. Et à la page 7 de Réoumi Quotidien de ce week-end, l'on livre un entretien avec l'artiste Prince Sarrou qui annonce que la grande nuit de la Médina va reprendre en janvier. L'Europe, elle, sera en ébullition ce week-end, selon Stade de quotidien du sport, qui annonce les affiches Real Barça, Liverpool City, PSG, OEM. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.